Le cours Alsace-Lorraine est l'une des rues systématiquement impactées chaque samedi à l'occasion des manifestations de gilets jaunes depuis la mi-novembre. La rue voit le cortège passer en début d'après-midi avant de devenir le théâtre d'affrontement, la nuit tombée entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Cela impacte l'activité des commerçants. Cet agent de voyage par exemple explique qu'il a perdu 40% de son chiffre d'affaires courant décembre. Malgré lui, il se voit obligé de fermer sa boutique bien avant l'heure et chaque semaine se pose à lui la même interrogation. On se demande comment ça va se passer samedi. Donc on vit maintenant avec cette question en tête qui est un petit peu obsédante. On se retrouve un petit peu seul face aux événements et puis c'est pas toujours facile à vivre. Ce commerçant se sent impuissant face à la teneur d'événements qui ne sont pas de son fait. Un ressenti identique pour ce gérant de bar à vin. Lui aussi se retrouve régulièrement bloqué entre d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre les manifestants. On se retrouve avec d'autres commerçants à aller avec nos pelles ou des choses comme ça, à disperser les feux, éteindre. Pour essayer de retrouver un coup à peu près normal assez vite pour faire revenir la clientèle. Parce qu'à partir de 16h jusqu'à 22h, c'est devenu un omisement. Il n'y a plus personne qui passe dans les rues. Manifestations, débordements, transports en public à l'arrêt, expliquent notamment les réticences des badauds à venir faire leur emplette le samedi après-midi dans le centre-ville bordelais. Les plus impactés sont les commerçants indépendants. Ils représentent près de 60% des boutiques du centre-ville. La plupart estiment être des victimes collatérales d'un conflit. Dans cette boutique de vêtements de mariage, le samedi, la journée la plus importante sur un plan commercial. Depuis le mois de décembre, sa gérante estime avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires mensuel qu'elle réalise habituellement. Elle est donc obligée de se servir de sa trésorerie pour se maintenir un flot. Si ça continue, les questions, déjà se séparer des personnes avec qui on travaille, parce qu'on ne pourra pas honorer leur salaire. Et d'autre part, les commandes. Nous, c'est une commande quand même assez onéreuse pour nos clientes. Donc si on n'a pas la trésorerie, on ne pourra pas continuer. Et c'est justement le problème. Depuis la mi-novembre, les trésorés de ces commerçants sont mis à mal, faute d'activités commerciales. C'est le cas pour cette jeune boutique située rue Saint-Djamb, à côté du cours Alsace-Lorraine. On était en train de se la faire. Donc oui, c'est mon cas, oui. On était en train de la constituer. Et puis forcément, on vient piquer dedans parce que l'argent ne rentre pas. Donc forcément, voilà. Quand c'est comme ça, on ne se paye pas. On bosse 7 sur 7 et on ne se paye pas. Un commerçant indépendant du centre-ville sur 10 serait aujourd'hui en grande difficulté financière après les événements de la mi-novembre et du mois de décembre. Tous espèrent que le climat anxiogène qui règne autour de leur activité va enfin se terminer. Tous disent ne pas être opposés aux revendications des Gilets jaunes. Mais tous espèrent une sortie de crise rapide pour retrouver une certaine forme de sérénité pour l'avenir.